Docteur Kim, bonjour. Bonjour. Merci de l'honneur que vous nous faites aujourd'hui de nous accorder quelques minutes pour édifier le peuple de Dieu sur les thématiques, de nouvelles thématiques de notre réappropriation, de notre véritable identité. Nous qui sommes les véritables descendants du peuple hébreu. Oui. Les hébreux dont on parle dans la vie, mais les véritables hébreux qu'on parle dans l'esprit. Qui est Docteur Kim, je veux dire ? Je suis King Fortuné, Batoula Tidimba et je suis le visionnaire de la plateforme Étendard du Midi. Je fais aussi l'office de pasteur au Congo-Brazzaville, plus précisément à la ville de Pointe-Noire, la capitale économique. Quand on parle de nouveaument, l'étendard du Midi, ça renvoie à quoi ? Pourquoi l'étendard du Midi ? L'étendard du Midi veut tout simplement dire la bannière du Sud. Vous voyez ? Il y a une bannière qui doit s'élever au Sud et précisément l'Afrique est aussi au Sud selon l'ordre de campement. Et les tribus qui étaient au Sud selon l'ordre de campement, le chef de file est Ruben. Et Ruben a l'emblème du savoir de l'homme. Et donc c'est un concept qui nous renvoie à l'intelligence, au savoir, au discernement et aussi à la suprématie, bien sûr, parce que Ruben était l'aîné des douze tribus d'Israël. Donc à travers ce concept, nous avons pensé véhiculer effectivement le message de la restauration du peuple africain dans un leadership selon l'ordre des campements. Donc toi, tu me fais bien de l'énoncer en disant la restauration du peuple africain. Mais d'où est-ce que ce peuple est venu ? Puisque dans vos différentes recherches, vous avez parlé un temps peu soit-il des différentes déportations. Comment est-ce qu'on est donc parti de ce peuple ? Dans notre imaginaire, on se dit que c'est là-bas en Israël, en Orient. Comment on a fait ? Comment cette alchimie se fait ? On dit aujourd'hui que nous là, nous dont on parle dans la Bible là, nous allons de là. Bon, effectivement, il y a une différence entre Cam et Sem. En fait, les Semites, la lignée qui a été bénie, c'est la lignée des Bères, d'où est sorti Abraham, d'Abraham est sorti Isaac, d'Isaac est sorti Jacob, Jacob a engendré douze enfants qui finiront par se rendre en Égypte, dans la terre de Mithraïm, qui sont les Camites, c'est-à-dire les propriétaires de l'Afrique. Donc, par là, déjà, nous voyons que la constitution du peuple d'Israël a pour matrice l'Afrique. Donc, Israël est né en Égypte. Et après, ils sont sortis de l'Égypte pour aller occuper le pays de Canaan, qui est actuellement la Palestine. Mais il a été annoncé, selon les prophéties de Deuteronome 28, qu'au cas où Israël devait obéir, une suite des châtiments devait tomber sur ce peuple-là. Et donc, le châtiment majeur ou le dernier châtiment, ça serait un retour probable dans la terre d'où ils sont nés. Et dans Deuteronome 28, le verset 68, il est dit, « Et l'Éternel te ramènera en Égypte, c'est-à-dire en Afrique, et là, tu te vendras en esclave et personne ne t'achètera. » Et Dieu lui a précisé, « Tu feras ce chemin-là, dont je t'avais dit, tu le feras point. » Donc, déjà, de façon prédictionnelle, c'est-à-dire les prédictions annoncées, quand Israël pécherait, il serait frappé sept fois, selon Lévitique 26. Et donc, ces sept châtiments-là ne sont autres que les sept dispersions que nous avions développées lors de la conférence. Et donc, la septième dispersion devait se faire à partir de l'Afrique et être envoyée en esclavagisme, d'où nous avions cette catastrophe, cette tragédie qui a frappé le peuple africain, qui est, bien sûr, la traite négrière qui a duré quatre siècles. Et ces quatre siècles-là, c'est le châtiment que Dieu avait annoncé par Abraham que ton peuple, la progéniture, fera 400 ans dans un pays étranger et là, ils seront asservis. Mais à la quatrième génération, ils reviendront. Comment peut-on opérer ce changement de mentalité dans un mouvement où nous-mêmes, les Africains, on ne le croit pas ? Parce que quand nous lisons la Bible, il est difficile aujourd'hui de lire la Bible avec les yeux dont vous nous parlez. Comment pensez-vous que cette alchimie peut se faire pour que les Africains que nous sommes puissions nous réapproprier cette restauration ? Oui, la restauration vient selon Ézéchiel 37 parce qu'effectivement, le prophète Ézéchiel a vu Israël dans la vallée d'Inam remplie des ossements desséchés. Ils étaient non pas seulement morts, mais ils étaient repartis au niveau des fossiles. Et l'ange a posé la question au prophète, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre ? Voyez-vous ? Et le prophète ne savait pas. Et on lui a recommandé de prophétiser. Et quand il prophétise, le premier élément qui revient, ce sont les nerfs. Or, selon les prophéties de Deuteronome 32, c'est qu'Israël devait perdre sa mémoire. Et dans le psaume 83 aussi, il y a une coalition conduite par Edom qui devait faire oublier la présence d'Israël sur la terre. Donc la première des choses, c'est qu'Israël devait s'oublier lui-même, qui il est, et aussi l'humanité, le monde, devait oublier l'identité des véritables zébres. Raison pour laquelle la seule façon pour que nous puissions nous réapproprier de notre histoire, de notre identité, il faudrait qu'il y ait des prophètes avec la mission première de ramener les nerfs. Voilà pourquoi ça passe par d'abord les paroles de la prophétie. Ces paroles de la prophétie consistent à combiner la prophétie, c'est-à-dire l'écriture, la prophétie qui parle des châtiments d'Israël, combiner cela avec des données historiques, anthropologiques, scientifiques, parce qu'aujourd'hui, il y a la science qui confirme, effectivement, il y a un ADN des Israélites. Donc, il faut ces prophètes-là, ces prédicateurs-là, qui vont insister sur cette thématique et un à un, en rapport avec les traditions, nos coutumes-là, parce que nos coutumes-là, ce sont des coutumes hébraïques. Donc, à travers nos coutumes, on peut déjà avoir quelques indices sur les traditions qui sont dans la Bible. Nous, non, parce que les noms tels que la Bible, nous les lisons, les noms qui sont là sont francisés, anglophonisés, mais sinon que les hébreux parlaient l'hébreu ancien. Et la langue qui est plus proche de l'hébreu aujourd'hui, c'est le Kikongo qui est parlé entre le Congo, les deux Congo, et aussi l'Angola. Donc, il n'y a pas un prophète comme Miché, sinon que c'est Makaya. Il y a les noms qu'on retrouve dans la Bible lorsque nous étudions et nous lisons les textes anciens, ce ne sont les noms Bantu. Il n'y a pas un nom français ni un nom anglais dans la Bible. Donc, il y a des indices que nous utilisons pour essayer d'attirer l'attention des hébreux, effectivement, qui se sont déculturés ou qui ont perdu leur mémoire. Dans les traditions, vous voyez que nous, lorsque nous avions grandi, on nous disait que l'on ne partait pas au champ le samedi parce que dans la lune, on voyait une femme avec un enfant et les bois sur sa tête parce qu'elle était partie le jour du samedi au champ. Donc, c'est le christianisme colonial qui est venu détruire le sabbat dans le royaume Congo pour forcer la population à observer le dimanche parce que le sabbat fait partie des éléments distincts pour retrouver effectivement l'identité des hébreux. Par exemple, la circoncision est un signe majeur montrant que c'est la lignée d'Abraham qui se circoncie. Or, les Européens ne se sentent pas dans leur tradition de se circoncie. Mais, quand le colon est venu, il a trouvé un peuple qui pratiquait déjà la circoncision. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans nos traditions de tous les jours, nos noms, nos us et coutumes qui prouvent qu'effectivement nous sommes des hébreux. Par exemple, nous avons vu le docteur Sonny avec ses lox parce qu'eux, ils ont gardé cette tradition-là parce que les lox que chantait effectivement le Rastafaria, c'est en fait une coiffure qui était venue du royaume Congo et même les résistants de la prophétesse Tipin Vita, son armée et ses résistants avaient cette chevelure-là. Donc, c'est une chevelure aujourd'hui, ça a été attesté revenant selon la tradition Congo. Or, cette tradition Congo remonte depuis la nuit de temps ce qu'on appelle dans la Bible le Nazéria. Donc, le Nazéria est devenu le Rastafaria aujourd'hui. Donc, ce sont ces indices-là, ce n'est pas que quelqu'un prend le chanvre et puis laisse sa chevelure-là mais c'est un indice qui nous amène à identifier ce peuple-là comme étant le peuple de la Bible, c'est-à-dire les judéens. Revenons un peu à ce chisme d'incompréhension. On est passé de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. On a vu des noms, comme vous le disiez tout à l'heure, docteur, qui avaient des connotations qui sciaient à notre identité. Et quand la nouvelle alliance retrouve des noms diamétrômes opposés, qu'est-ce qui s'il y a vraiment pas passé au coulis et au coulis de l'éducation ? Est-ce que la Bible en elle-même, elle se contredit comment on passe ? C'est comme si on disait je suis Bassa et qu'on arrivait des années plus tard, on n'arrivait plus à trouver ma généalogie. Qu'est-ce qui s'il y a vraiment passé si on nous dit qu'on est parti d'Abraham jusqu'à aujourd'hui ? Mais une chose que nous devions comprendre, c'est que les noms sont sacrés. Dans le film Kuntakinti, vous voyez qu'un esclave qui a perdu son pied à cause du nom parce qu'il n'a pas voulu accepter le nom du baptême. Dans nos chartes africaines, on nous impose même qu'il faudrait que nous puissions avoir les noms du baptême pour donner les noms des saints européens à nos enfants. Donc déjà, c'est un crime, vous voyez. Les Grecs, la civilisation grecque, ils étaient déjà spécialistes dans ce genre d'actes. Voilà pourquoi ils ont contraint aux rabbins juifs au nombre de 70 de traduire le Tanakh, c'est-à-dire la Bible hébraïque, en Bible grecque qu'on appelle la Septante. Donc eux aussi, ils avaient besoin de cette Bible-là. Donc déjà, avant la naissance de Jésus-Christ, déjà au troisième siècle, il y avait une Bible grecque et les noms dans cette Bible-là sont déjà européanisés. Et plus tard, nous nous retrouvons avec un Nouveau Testament dont la base ou la matrice, la fausse matrice est en grec. Mais sinon que les apôtres ne parlaient pas grec, Pierre, la Bible dit que c'était des hommes sans instruction, comment ils ont pu écrire en grec. alors que le tribun a été même étonné de ce que Paul parlait grec parce que Paul était instruit. Mais sinon que les autres, c'était des hommes avec une instruction à moindrie. Donc ils ont écrit en hébreu et les grecs se sont appropriés de cette culture, de cette religion pour faire de cette religion la leur. Et ça a marché avec eux. C'est ce qui a fait l'Europe aujourd'hui parce que l'Europe n'a jamais produit une religion. Donc le christianisme est une religion de sens nègre parce que les hébreux de la Bible ne sont pas des blancs, ils sont bien sûr des nègres. La preuve c'est que Pierre est en train d'encourager des femmes de ne pas simplement se confier en la beauté qui consiste en des cheveux tressés ou nattés des nattes. Or cette culture-là ne fonctionne pas avec des Européens. Les femmes qui se nattent, qui tressent, ce sont des femmes africaines parce qu'elles ont des cheveux crépus et quand nous nous rentrons dans des pyramides, vous voyez bien que les égyptiens avaient ce genre de nattes. nous sommes en train de conclure que le jardin de Dieu ne peut pas qu'il y ait l'égypte. Le pays dont on parle coule le lait et le miel que le Seigneur a promis à son peuple et l'égypte. bon, bon, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de dire, il y a eu une réappropriation d'un héritage parce que l'Europe avait besoin effectivement d'une religion moralisatrice pour réunir son peuple afin de former la grande armée qu'on appelle les croisés. C'est ce qui les a menés à dépeindre un Jésus qui est européen parce que ça ne pouvait pas marcher d'avoir un Jésus nègre et d'aller faire la guerre des Arabes qui étaient en majoritaire nègres, les morts qui étaient nègres, voyez-vous, et tuer les juifs qui étaient nègres. Donc, il a fallu dépeindre un Jésus, repeindre un Jésus blanchi, un Jésus européen qui était comme eux, ce qui, d'ailleurs, même si c'était moi à ma place, j'allais aussi faire la même chose, ok ? Alors, donc, ils ont tout falsifié les noms, ont été changés depuis les noms des apôtres, les noms des prophètes, tout a été européanisé, voyez-vous, et donc, les théologies aussi, le docteur Aki a parlé du fait que même dans l'exégèse, il y a cette xénophobie qui existe, donc l'exégèse, que ce soit ce que nous appelons l'eschatologie, elle est européanisée, il n'y a pas l'Afrique, on n'insère pas l'Afrique. Donc, dans l'exégèse, dans l'étude, vous verrez que la localisation du jardin d'Éden est souvent renvoyée vers l'Orient, alors que ces fleuves-là se retrouvent bel et bien en Afrique, voyez, le guillon se retrouve en Afrique, le pichon se retrouve en Afrique, tous les fleuves qui constituent la base ou la localisation du jardin d'Éden se trouvent précisément en Afrique. dans le Talmud, c'est bien noté qu'Israël est au-delà du sang-bâtiant et le sang-bâtiant se trouve ici chez nous. Donc, c'est une vérité à prouver que le jardin d'Éden se trouve en Afrique. Lorsque Dieu a voulu comparer la beauté des plaines du Jourdain, lorsque l'autre choisit les plaines du Jourdain, la Bible dit qu'en ce moment-là, avant que Sodome et Gomorre ne soient détruits, les plaines du Jourdain étaient bien arrosées comme le jardin d'Éden ou le jardin de l'éternel comme le pays d'Égypte. Vous voyez ? Et dans la Torah du Jubilé, il est précisé que Sem et Kam partagent le pays d'Éden et ce qui les sépare c'est le fleuve Guillon et le fleuve Guillon c'est le fleuve Congo. Donc, c'est pour ainsi dire là où nous sommes là, nous sommes dans le pays d'Éden. Voilà pourquoi tous les critères de l'enrichissement des minéraux de la richesse de la bénédiction est localisé effectivement en Afrique subsaharienne. Donc, il n'y a aucune ombre de doute que le jardin d'Éden est en Afrique ou était en Afrique et nous sommes sur un sol béni. Voilà pourquoi c'est ce qui attire les convoitises, c'est ce qui a engendré effectivement la traite négrière, la colonisation et ce qui, en fait ça, ça attire même, ça attire nos malheurs parce qu'effectivement nous sommes sur une terre bénie, sur un terrain plein de gloire. Voilà pourquoi ce message-ci a pour mission d'éveiller effectivement la conscience de ce peuple qui est assis sur ses mines d'or mais qui n'arrive pas à s'approprier de sa richesse. Et pourquoi ceci arrive ? C'est effectivement à cause des sentences prononcées dans Détronome 28. Donc l'heure est arrivée où déveille le peuple de Dieu de revenir totalement au Seigneur et que le Seigneur lui-même éveille notre intelligence, éveille notre mémoire, restaurer nos nerfs après que nous-mêmes, parce que Dieu est avec nous, nous puissions nous emparer des richesses que le Seigneur a mises à notre disposition. Bon, de nature, le mot zénophobie ou raciste n'existe pas dans nos langues africaines. L'Africain n'est jamais zénophobe, l'Africain n'est jamais raciste. Lorsque le Blanc a dit que l'Africain descend du singe, les autres Blancs les ont acclamés. Ce que nous faisons, c'est un éveil de conscience et aussi une restauration de la vérité. Qu'est-ce qui est zénophobe que de dire que les hébreux de la Bible ont quitté la Palestine et qu'ils sont venus en Afrique ? C'est la vérité. Ceux qui nous aimaient soi-disant, pourquoi ne nous ont pas dit cette vérité-là ? Dire la vérité au peuple de Dieu que la véritable identité d'Israël, ils sont nègres et le docteur vous a donné toutes les preuves nécessaires, il y a quoi ? C'est la vérité, ce n'est pas un problème de zénophobie ni de haine raciale. C'est une vérité où on veut se réapproprier de notre identité. On veut dire aux gens que l'authenticité des noms bibliques sont des noms bantous. Ça n'a rien de la zénophobie, ça n'a rien à voir avec le racisme. C'est la vérité exacte qui nous donne où qu'on sort les textes originels hébraïques qu'on lit ça au peuple. Vous verrez même le Lévitique, c'est vaïka. Vaïka, c'est un mot sacré dans l'exorcisme bantou. Chez nous, là, on dit vaïka, c'est le livre de Lévitique. Abdiya, c'est Obadiya. Tous ceux qui écoutent Kouki Congo, ils savent. Jérémie, c'est Iriméia. Les gens qui écoutent Bébé Congo, ils savent ce que je suis en train de dire. Donc, vous dire que vos noms sont dans la Bible, qu'est-ce que ça a à voir avec la zénophobie ou bien le racisme ? C'est la restauration de la vérité parce que la Bible dit et mon peuple ne sera plus jamais dans la vérité que de dire aux gens que les rastafariats sont une tradition bantou qui remonte depuis la nuit de temps d'Israël et c'est ce qu'on appelle le Nazéria parce que Samson, quand on dit Samson avait des tresses, c'est ça. Paul qui est allé se faire couper les chevets parce qu'il avait fait un vœu de Nazéria, il avait de l'ox. Il y a quoi de zénophobie là ? C'est la vérité qu'on restitue. Pour conclure, comment pensez-vous que l'Africain doit lire la Bible et quel est le regard qu'il doit avoir quand il est défunt de la vie ? Le problème, ce n'est pas l'Africain en général parce que la Bible, l'Africain a été éduqué sur la notion de la cheferie et de la sacrificature. Donc, je lance un appel au sacrificateur, au dirigeant, au pasteur parce que 8 sur 10 Africains vont à l'église. Donc, il faudrait que les pasteurs puissent se ressaisir de se déchaîner, de se libérer de cette théologie occidentale, d'arriver eux-mêmes à découvrir la vérité par eux-mêmes et de transmettre cette vérité au peuple parce que si cette vérité est transmise dans les églises, rendez-vous compte que toutes les églises d'Afrique commencent à dire aux enfants qui viennent à l'église que vous êtes les œuvres de la Bible, que vous êtes un peuple béni. Alors, au catéchisme déjà, les enfants sont enracinés. Après 20 ans, nous aurons des élites. Donc, il y a, comment on appelle, de l'exégèse qu'il faut faire, une étude approfondie pour rétablir la vérité et que les enseignants doivent transmettre cela aux adeptes et aux adeptes à transmettre cela aux enfants. Ensuite, ainsi de suite, alors, toute la couche africaine sera imbibée de cette vérité et cette vérité doit être connue comme on nous a appris lors de ce que nous étions sur le marxisme, léninisme, comment le sida a été propagé, que le sida, pour l'éviter, il faut faire ceci, il faudrait que l'histoire hébraïque, la véritable identité soit transmise de génération en génération depuis le bas âge. C'est ce qui produira effectivement l'ouverture des yeux. Chacun comprendra. L'identité sera restaurée et je crois que tout changera. Merci, Dr. Kiffin, c'est ce que nous mettons intermalle de transition. Merci, que Dieu vous bénisse aussi et que Dieu bénisse aussi la chaîne Vision 4 qui s'est disposée effectivement de nous accompagner pendant toute cette période de conférence parce qu'il y a beaucoup de chaînes mais qui ne s'intéressent pas à ce genre de vérité mais véritablement que le Travaux vous bénisse richement pour le travail que vous abattez. Merci. 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 Merci.